Alexandre Lacroix, et en prélude justement à cette Coupe du Monde, vous êtes venu avec plein 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 de choses incroyables. Racontez-moi. Ah oui Pascal, je suis venu vous parler un petit peu de football, l'actualité dirige le monde. Étonnant. Et oui, donc du coup je me suis dit, bon football, je... Ah c'est vrai que c'est pas deux mondes qui se croisent énormément. Et bien pourtant, il y a eu quand même pas mal de tentatives de récupérer la popularité du ballon rond au profit des jeux. Alors côté jeux vidéo, bien sûr, dès 1974, on a les premières adaptations de jeux vidéo sur les premières consoles qui ne sont même pas assez puissantes pour avoir 11 joueurs, c'est-à-dire qu'on a 4 petits cubes. J'ai connu ça moi, mais moi j'ai connu ça, moi j'ai peur. Oui, exactement. J'ai connu, je suis un dinosaure moi. Et puis dans les années 80, ça s'est beaucoup démocratisé, il y a eu beaucoup beaucoup de jeux différents. Et puis dans les années 90, boum, deux géants, on parlait tout à l'heure des GAFAM, et bien là, il y a deux géants qui se sont affrontés, l'américain FIFA et le japonais Pro Evolution Soccer. Et depuis, ils trustent complètement le marché. D'accord, mais dites-moi, quel rapport avec les cartes que j'ai là ? Ah, mais vous allez trop vite là, vous me driblez ! Non, non, on parle juste du jeu vidéo, ces deux géants-là, ils se sont appropriés le marché, et depuis tous les ans, c'est lequel des deux a le meilleur rendu visuel, a surtout les meilleures licences de Clubstar ou des éléments ? À propos de licences, nous on n'a pas les licences, on n'a pas les droits pour avoir les images de ces fameux jeux. C'est pour ça qu'on en parle sans avoir les images. Il faut dire ce qui est vrai, c'est pour ça. Parce que ça peut paraître un peu étrange. Il faut dire que quand je vous ai montré les images hier, on m'a dit, mais ils trichent, ils mettent des images réelles. Je fais, non, non, Pascal, ça, ce sont les images du jeu. D'accord. On en est vraiment à là. Franchement, c'est bluffant. Et puis, bon, du coup, il faut dire que voilà, ces deux jeux, FIFA et PES, ont accompagné depuis les années 90 tout le développement du e-sport, donc le sport électronique, notamment avec le World Cyber Events, qui était l'équivalent des... Vous m'avez perdu. Le World, quoi ? Le World Cyber Games ou le World Cyber Events, qui était les... Et les French, donc les jeux mondiaux ? Les jeux mondiaux cyber. Ouais, super. C'était l'équivalent des championnats olympiques, mais en jeux vidéo, qui ont duré pendant 14 ans à partir de la Corée du Sud. Et puis, PES, qui, depuis 16 ans, organise ses propres mondiaux. Et sachez que, en fait, quand vous jouez à PES dans votre salon, dans votre canapé, en fait, si vous jouez en ligne, vous faites des qualifications. Vous êtes en termes de qualification. Et si vous êtes vraiment le meilleur, vous allez finir au mondiaux de PES. Pour ceux qui sont comme moi, un petit peu réfractaires, ces choses-là... Ou comme moi. Voilà, ces cartes-là, expliquez-moi. Alors voilà, dans le jeu de société, en revanche, le problème, c'est clairement que le foot, eh bien, on n'arrive pas à le rendre intéressant. On a le côté tactique. Et puis, Alex, il est à fond, Alex. Et puis, on ne peut pas tricher, alors que là, moi, je peux tricher. Non, non, non. Si, je peux tricher. Non, 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 il va y avoir un arbitre. Bon, du coup, moi, je vous ai ramené ce jeu et je me suis dit, allez, il faut de l'ambiance, on va commencer à jouer. Alors, le foosball d'Igreto, ça, c'est mon petit jeu de foot à moi. Eh bien, il s'agit... Chacun joue une équipe d'une couleur, soit les noirs, soit les rouges. Vous avez les rouges. C'est les rouges, oui. On prend le paquet avec les faces cachées, les cartes face cachées dans sa main gauche et on doit les remettre tous en même temps. On les dépose comme ça sur les trois petits tas. Non, sur les trois petits tas qui sont devant vous. Vous allez tricher. Voilà, vous commencez à tricher, bien sûr. Et le but du jeu, face visible, face visible. D'accord, j'ai rien compris. Vous prenez face cachée le paquet. Oh là 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 là, vous avez décidé de me polluer mon match. Et donc, du coup, le but du jeu, c'est de trouver la carte qui est appelée par la couleur de votre équipe. Là, en l'occurrence, il faut que vous trouviez une carte max jusqu'à ce que vous ayez une carte pole avec un but. Une carte max avec un but, ce qui fait que vous marquerez un but. Là, par exemple, moi, je dois appeler Mike Dominique. Mike Dominique, Mike Dominique, Mike Dominique, Mike Dominique, Mike Dominique, Mike Dominique. Ah, Mike, Mike prend le ballon à team. Jonas Eric, Jonas Eric. Jonas Eric, attention, Jonas Eric. Il traverse le terrain, mais malheureusement, il n'y arrive pas. Ah si, Jonas prend le ballon. Et c'est Denis, c'est Denis qui est appelé. Il se démarque, malheureusement. Bien sûr, Alex. Donc là, on se dit, on a perdu Alex. Non, mais c'est génial. C'est génial, c'est un petit jeu excellent pour agrémenter les mi-temps qui sont très longs pendant les Coupes du Monde parce qu'ils ont placé beaucoup de produits. D'accord.